La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs Chez les plantes à fleurs, la reproduction sexuée se fait en sept étapes. Chaque étape est importante pour le succès reproductif de la plante. Il est à noter que ces étapes forment un cycle, c'est-à-dire qu'on peut commencer l'étude par n'importe quelle étape et on va toujours revenir sur les mêmes étapes. Dans ce vidéo, nous commencerons par la germination des graines pour terminer avec la dispersion de ces graines-là. Voyons avant de débuter l'étude, étape par étape, une vidéo accélérée de la graine aux fruits à la graine pour un petit point. Sous-titrage ST' 501 Étape 1, la germination. Dans la graine, il y a tout ce qu'il faut pour que la plantule, la petite plante, se forme et pousse. On appelle l'embryon. Ici, nous voyons un embryon d'arachide. C'est le petit bout qui dépasse quand on mange des pinottes salées. On voit les futures feuilles et les futures racines. La germination se fait lorsque ces structures se développent à partir de cet embryon. La graine renferme les nutriments nécessaires au développement de la plantule. On l'appelle le cotylédon. Elle va donc puiser le sucre dans ce garde-manger, jusqu'à ce que les parties verts de la plante soient fonctionnelles pour faire de la photosynthèse. Souvent, les cotylédons vont sortir du sol quand la racine sera en place pour faire la première photosynthèse. La graine peut demeurer en dormance très longtemps avant de germer. Elle va se dessécher et attendre les bonnes conditions pour se réhydrater et germer. On a découvert dans une forteresse d'Israël les graines d'un palmy de date, le phénix dactylifera, qui datait de 70 ans avant Jésus-Christ. Des chercheurs ont tenté, avec succès, de faire germer ces graines qui produisent un plant mâle, dont voici la photo. Ces graines avaient plus de 2000 ans. Mais attendez. Récemment, en Russie, des chercheurs ont trouvé dans le terrier d'un écureuil préhistorique des graines d'une fleur, la sylène thénophylla. Elle datait de 30 000 ans. Ils ont eu un peu de mal, mais ils ont réussi à faire germer ces plantes. Étape 2. La croissance Une fois la graine germée, les structures de la plante vont se développer. Les racines vont se prolonger dans le sol à la recherche d'eau et de ses minéraux. Ce qu'on appelle la sève brute. Cette sève va monter à travers des canaux jusqu'aux feuilles. La tige et les feuilles vont alors utiliser la sève brute pour la transformer en sève élaborée, c'est-à-dire en sucre, par le processus de la photosynthèse, à partir de la lumière du soleil et du gaz carboné contenu dans l'air. Contrairement aux animaux, la plante grandit tout au long de sa vie. Elle produira en effet de nouvelles structures jusqu'à sa mort. Il existe deux grandes familles de plantes selon leur croissance. Certaines, appelées vivaces, vont repousser à chaque année. C'est le cas des tulites, des lisses et des jacinthes. Les plantes annuelles ont terminé leur cycle de vie lorsqu'elles vont nourrir l'hiver. Si on veut d'autres plantes l'année suivante, il faut replanter des graines. On pense alors au myosotisme, au cosmos, aux pensées et au tournesol. Étape 3. La floraison. Une fois la plante arrivée à maturité, elle développera des fleurs. Les conditions idéales sont rencontrées. On parle ici des facteurs abiotiques déjà vus comme la lumière et la quantité d'eau ou de chaleur. Chez la plupart des plantes à fleurs, la floraison a lieu dès la première année. Mais chez certaines plantes, c'est beaucoup moins fréquent. On peut penser au saxifrage et au palmiers géants, le talipo, qui fleurissent qu'une fois après 40 ou 70 ans. Sur les fleurs, on retrouve les organes reproducteurs de la plante. Dans la nature, on retrouve trois combinaisons possibles. On retrouve des plantes qui sont uniquement des fleurs mâles et d'autres uniquement des fleurs femelles. C'est le cas du hou et des kiwis. D'autres plantes contiennent des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plan. C'est le cas des courges, des begonias et de la majorité des conifères. D'autres encore possèdent des fleurs à la fois mâles et femelles, c'est-à-dire des fleurs hermaphrodites. 90% des plantes à fleurs sont des hermaphrodites. C'est pourquoi nous étudierons ce type de fleurs. L'appareil reproducteur mâle est l'étamine. Il contient l'enterre et le filet. Le pollen, qui est la gamète mâle, est contenu dans l'enterre. L'appareil reproducteur femelle est le pistine. Il contient le stigmate, le stile et les ovaires qui contiennent la gamète femelle, les ovules. Étape 4. La pollinisation Une fois la fleur bien en place, le pollen, l'équivalent des hermatozoïdes, est prêt. Il doit maintenant entreprendre un voyage plus ou moins long, selon le cas, pour féconder les ovules. En général, les plantes hermaphrodites ne peuvent pas s'auto-féconder. Il faut absolument que le pollen passe d'une plante à l'autre, ou au moins d'une fleur à l'autre. Ce voyage peut se faire à bord de différents transporteurs, qui peuvent être biotiques ou abiotiques. Les pollinisateurs biotiques, les abeilles, les oiseaux et les chauves-souris en général, représentent 90% de la reproduction des plantes à fleurs à l'échelle mondiale, et les insectes, environ 80%. Il existe plusieurs stratégies utilisées par les fleurs pour attirer les pollinisateurs animaux. La récompense, donc la plante offre du nectar ou un autre avantage alimentaire à l'animal, comme le colibri qui va utiliser le nectar des plantes, ou la fleur peut utiliser aussi la duperie, donc des structures de la plante qui ressemblent à un autre être vivant. C'est le cas ici de l'orchidée, qui ressemble à un papillon, et qui diffuse des phéromones pour les attirer. Les fleurs pollinisées par les insectes sont en général très colorées, car ils ont une très bonne vue. Ils voient bien le jaune, le bleu et les ultraviolets. Comme nous ne voyons pas les ultraviolets à l'œil nu, nous ne pouvons pas apprécier les schémas présents sur la majorité des fleurs, qui font comme les contrôleurs sur le tarmac d'un aéroport. Donc, ils dirigent les insectes vers le cœur où se trouve le pollen. Donc, ici, on voit sur les photos la fleur telle que nous l'apercevons avec nos yeux et telle qu'elle est pour les yeux des insectes. Donc, on voit que les couleurs particulières se concentrent vraiment sur le sang. Les plantes pollinisées par les oiseaux, comme les colibris ou les sumangos, sont dans les teintes de rouge, car chez ces oiseaux-là, c'est la couleur qui est la mieux perçue. Les plantes nocturnes vont principalement attirer les chauves-souris. C'est le cas du baobab, par exemple. Les fleurs sont blanches en général pour faire contraste avec la nuit et ainsi être plus visibles par ces animaux. Les éléments abiotiques, comme le vent et l'eau, sont aussi des vecteurs de pollen. Le vent est le principal vecteur abiotique. Il représente 10 % de la pollinisation. C'est une technique très incertaine. Il faut donc que la plante fournisse une très grande quantité de pollen pour que la fécondation ait lieu. Les graminées, comme le blé et les conifères, utilisent cette technique de pollinisation. Si on voit une relâche massive de pollen provenant d'un pain, ces plantes vont avoir des stigmates longs et plumeux pour faciliter la captation des pollens. C'est également responsable des allergies, puisque la grande quantité de pollen est rejetée dans l'air, peut atteindre les gens d'allergie. L'étape 5, la fécondation. Une fois que la pollen est dispersée dans l'air ou grâce aux insectes, son objectif sera d'atteindre la pollen reproducteur d'une autre fleur. Lorsqu'il se dépose sur le stigmate de la fleur, les grains de pollen vont se développer pour produire une excroissance, qu'on appelle le tube pollinique. Celui-ci traverse le cil pour se rendre jusqu'aux ovules. Comme chez les animaux, il y aura une fusion des gamètes, mâles et femelles, pour enfin se transformer en embryon. Notre future plante est née. L'étape 6, la fructification. Maintenant que notre embryon est produit, il faut à tout prix le protéger pour assurer sa survie. Le vul fécondé se développe pour former la graine, première protection de l'embryon. L'ovaire va aussi se développer pour former le fruit à proprement parler, qui facilite la dispersion des graines par le vent ou par les animaux. Les pétales et les autres structures vont régresser et disparaître. Chez certaines plantes, on retrouve des vestiges de ces parties de la fleur. C'est le cas ici. Ici, on voit un gros plant de quel fruit? C'est le dessous de la pomme. Cette partie est donc des restes des fleurs séchées. Ici, il est important de noter que lorsqu'on parle de fruits, on ne parle pas uniquement de pommes, de bananes et d'autres aliments que tu consommes pour la collation. Non, un fruit en botanique, c'est juste la croissance de l'ovaire pour protéger la graine. Donc, le samar de l'érable est son fruit, et le cône du pain aussi. Il existe une grande variété de fruits, et on va les classer en trois grandes catégories. Les fruits simples, les fruits complexes et les fruits multiples. Les fruits simples ont généralement une seule graine, et l'ovaire se développe autour de cette graine unique et forme le fruit, comme on voit ici. On peut encore diviser en deux catégories, les aquennes et les fruits charnus. Pour un aquenne, on aura seulement une enveloppe avec une graine, et pour les fruits charnus, on va parler d'une enveloppe, de chair, et ensuite la graine au centre. Pour les aquennes, on peut penser aux glands de chêne, aux samar des érables, aux causes des pois. Pour les charnus, on peut penser aux pêches, aux nectarines, aux prunes et aux cerises. Ces quatre exemples ont quelque chose en commun, donc leur graine, en fait, est protégée dans un noyau solide qui a la texture du bois. On va les rassembler dans une catégorie qu'on appelle les drupes. Les noix et les amandes font aussi partie du groupe des drupes. En effet, ce que l'on mange est uniquement la graine. Elle a été débarrassée de son fruit, comme on peut voir ici, pour une noix de Grenoble et pour une noix de coco. D'un autre côté, on a les poivrons, les tomates, les bleuets, les raisins et les kiwis, et beaucoup d'autres encore. Où les graines ne sont pas protégées par un noyau, on les appelle plutôt les pépins, et tous ces fruits-là, on les catégorise comme étant des baies. Dans le cas des fruits complexes, il peut y avoir une ou plusieurs graines, et ce n'est pas le vert qui se développe, mais plutôt le réceptacle pour donner la partie charnue du fruit. C'est ce qu'on voit ici avec le développement de la citrouille. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas la base de la fleur, mais plutôt sous la fleur qui se développe pour former la citrouille. C'est la même chose avec la pomme, les melons, les zucchinis, les poires et les bananes. Les fruits multiples, eux, sont soit conçus à partir d'une fleur qui possède plusieurs ovaires. Il y a donc plusieurs fruits simples assemblés dans une seule structure. C'est le cas des framboises des mûres, par exemple. Et d'un autre côté, on a des fruits multiples qui sont faits à partir de plusieurs fleurs, mais qui sont assemblés dans un seul fruit, comme c'est le cas de l'ananas. Donc, si on regarde la fleur de l'ananas, on voit qu'il y a plusieurs petites fleurs ensemble pour en former une plus grande. Étape 7. La libération et la dispersion des graines Les graines sont prêtes à se rendre dans le sol pour produire la prochaine génération de plantes. Il lui reste si peu de distance à parcourir dans ce grand périple, mais si importante à la fois. Il faut que la graine s'éloigne juste assez de la plante mère pour ne pas entrer en compétition avec elle, mais pas trop non plus pour rester dans le même environnement avec les mêmes conditions de pouce. Il existe différentes stratégies mises en place pour disperser les graines le plus efficacement possible. Donc, le vent est le principal agent de disperseur. On estime que 90% des plantes vont être dispersées de cette manière. Les samarres des érables, communément appelés les hélicoptères, s'envolent facilement dans les bourrasques de vent. Les égrettes des pissenlits sont aussi conçues pour former une espèce de parachute qui va permettre aux graines de s'en allier. Ça demeure quand même un mode très aléatoire où il y a beaucoup de pertes. Donc, ces plantes-là vont produire de très grandes quantités de graines pour s'assurer une certaine germination. Certaines graines peuvent être dispersées simplement par la gravité. Donc, les graines lourdes, comme les glands de chêne, par exemple, vont tomber au sol. On peut aussi être dispersées par les animaux, soit en s'accrochant à sa fourrure, comme les bardames, soit en étant cachées et oubliées par les écureuils, par exemple, ou en étant mangées et éliminées plus loin dans les faxes. Ici, on voit des graines de bleuets, de framboises et probablement d'autres baies dans du caca d'ours. Il existe aussi des plantes qui explosent pour disperser ces graines. On va parler d'autodispersion. C'est le cas du concombre du diable montré ici. Et de la balsamine, qu'on voit également ici. Dans les deux cas, les graines sont sous pression dans la cause. Il suffit d'un contact pour libérer les graines. La reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs, on va étudier le cas de la fougère. Pour se reproduire, elle passe par un mécanisme particulier. La plante mature a de petits sacs au verso de ses feuilles. Ce sont des petits paquets de spores. Ces spores sont fertiles. Emportés par le vent, ils vont germer. Mais ce qui résulte n'est pas une fougère, mais ce qu'on appelle un protail. C'est dans cet intermédiaire qu'on retrouve les gamètes mâles et les gamètes femelles qui vont finir par se rencontrer. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important pour la gamète mâle rencontre la gamète femelle qu'il y ait de l'eau dans le milieu. En effet, la seule façon de se déplacer pour le spermatozoïde va être de nager à l'intérieur de l'eau. Donc, s'il y a un cas de sécheresse, la reproduction des fougères va être très catastrophique. Une fois la gamète mâle et femelle rencontrés, là, le protail va disparaître et la fougère va apparaître et reprendre son cycle de vie. Donc, sous les champignons à proprement parler, il y a des milliers de supports de deux types. On ne parlera pas de mâles et de femelles, mais plutôt du type positif et du type négatif. En étant relâchés, ils vont se développer dans le sol. De manière indépendante l'une de l'autre. On va les appeler à ce moment-là les mycéliums primaires. À un moment donné, une lignée de plus va rencontrer une lignée de moins et vont former ce qu'on appelle le mycélium secondaire. Il va pouvoir grandir et c'est lorsqu'on a la rencontre de ces deux types de cellules-là qu'il va y avoir la fructification. C'est ce que nous, on appelle le champignon. Donc, la partie visible du champignon, ce qu'on va manger, il va émerger du sol. Le mycélium secondaire, cette fois-là, ils vont fusionner pour ensuite se rediviser et c'est ce qui va composer les spores qui vont être relâchés et le cycle va recommencer. La reproduction asexuée. Chez les plantes, il existe plusieurs mécanismes afin de se reproduire de manière rapide et efficace. Cette rapidité est le principal avantage de la reproduction asexuée. Commençons avec la reproduction asexuée, dite naturelle. Les plantes présentent différentes structures qui servent à la reproduction asexuée. Le premier est le stolon. C'est une tige aérienne ou qui court sur le sol à partir de laquelle des racines ou des tiges ou des feuilles vont se développer. Ici, on voit la plante araignée. Chacune des structures qui pend est une extrémité d'un stolon. Et si on coupe cette petite extrémité, elle va repousser comme une nouvelle plante. Dans la nature, ce stolon va finir par toucher le sol et s'enraciner. La fraise se reproduit également par le modèle de stolon. Les siens sont plutôt souterrains. Sur la photo, on voit les stolons en rouge qui vont donner de nouveaux plants. Deuxième structure, le rhizome. Le rhizome est une tige souterraine qui pousse à l'horizontale. Elle permet d'accumuler du sucre pour propager le plant. Le rhizome est un bon exemple de rhizome. Ici, on voit une pousse de gingembre en train de germer. Le bambou pousse également à partir de rhizome. Le bulbe est une tige souterraine verticale. Comme le rhizome, le bulbe permet d'accumuler de l'énergie pour une plante à venir. On divisera les bulbes pour augmenter la quantité de plantes. Ici, on voit un bulbe d'ail et un bulbe de tulipe. Le tubercule est une excroissance d'une plante qui accumule de l'énergie. La pomme de terre est un tubercule. Il est possible de reproduire des pommes de terre en coupant simplement des bouts et en les mettant en terre, comme on voit dans la vidéo suivante. Depuis que l'homme fait de l'agriculture, il cherche à être de plus en plus efficace. Il a donc développé des techniques pour augmenter le nombre de plants ou la productivité d'un plant à partir de la reproduction asexuée. On va parler de manière artificielle et il en existe trois types, le bouturage, le marcotage et la grève. Le bouturage consiste à prélever une feuille ou une tige et de le placer dans l'eau pour que les racines se développent. Une fois les racines produites, la tige peut être replantée. On a maintenant une nouvelle plante autonome. Ici, nous voyons la tête d'un ananas qui a produit des racines et qui est prêt à être planté. On voit également des feuilles zamiculcas, zamifola, donc la plante qui est ici. On utilise ces feuilles pour faire un bouturage. Et maintenant, on a le kalankoe finata. On a pris une feuille qu'on a mis vraiment directement sur le sol et elle a germé et on voit apparaître de nouvelles feuilles. Deuxième technique est le marcotage. Donc, le marcotage consiste à utiliser une branche à la portée proche du sol pour qu'il, à son tour, fasse des racines. Éventuellement, le lien entre la plante mère et la nouvelle plante va se couper et on va avoir deux plans complètement indépendants. Ici, on voit un schéma qui prend la branche et qui l'approche du sol. On va la fixer le temps que les racines prennent pour s'assurer que la proximité avec le sol est toujours là. Et lorsqu'on va faire cette technique-là avec des arbres plutôt qu'avec seulement des plantes, on va pouvoir faire une incision dans la branche qu'on va vouloir qu'il gerbe en exposant le bois vivant parce que l'écorce, c'est du bois qui est mort. Au sens, c'est du bois vivant. Ça va augmenter la vitesse avec laquelle la branche va prendre racine. La troisième technique, c'est la greffe. Donc, ça consiste à mélanger finalement deux espèces d'arbres qui sont quand même proches. Je ne pourrais pas prendre un pognier puis lui mettre des branches de palmiers. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça prend des arbres qui sont de la même famille. Donc, je pourrais prendre deux espèces de pommiers, par exemple. Lorsque la greffe est effectuée, donc on coupe une partie de la plante réceptrice. On va utiliser une plante jeune et en santé comme réceptrice. On va faire quelques incisions. Tout dépendant de la forme, on va avoir une greffe qui va porter un nom différent. Donc, ici, c'est une greffe en fente. Ici, c'est une greffe en oméga. Donc, tout dépendant de la forme. Et on va insérer une branche de la plante qu'on cherche à reproduire. Cette tranche-là aussi va être une branche jeune et en santé qui va avoir des bourgeons qui va nous permettre d'avoir une reproduction quand même efficace et rapide. On a utilisé cette technique-là, par exemple, en France. Dans les années 90, il y a eu une épidémie. Il y avait un insecte qui s'attaquait à de grands nombres de variétés de raisins français et cet insecte-là n'était pas présent en Amérique. On a donc utilisé des plants de vignes américaines qu'ils ont apportés en France et ils ont pu faire une greffe des espèces de raisins français sur la base du plant américain. La base du plant américain a donné sa résistance à toute la plante et ainsi, on a pu continuer la culture du raisin français sur le territoire. Il y a un artiste new-yorkais qui a utilisé la technique de la greffe pour fabriquer cet arbre-oeuvre d'art. Donc, ici, on en a un exemple. Il a appelé son oeuvre les arbres aux 40 fruits. Donc, il a greffé sur cet arbre-là 40 variétés du genre prunus, donc différents types de prunes et ça a donné une récolte qui ressemble à ceci. Donc, vous voyez, tous les fruits sur cette photo-là ont été récoltés à même le même âge. En résumé, les plantes à fleurs se reproduisent de manière sexuée par un processus en sept étapes. Débutent par la germination des grèves où les premières racines et feuilles se développent. Ensuite, la plante grandit et forment ces fleurs qui contiennent les organes sexuels. Ils seront ensuite pollinisés par le vent ou les insectes, ce qui permettra la formation de l'embryon et provoquera le développement du fruit pour le protéger. Une fois les graines matures, elles seront dispersées par le vent, les animaux ou par autodispersion pour permettre le cycle de recommencer. Les plantes peuvent également se reproduire de manière asexuée. On retrouve diverses techniques comme le marcotage qui consiste à faire pousser des racines à partir d'une branche proche du sol et le bouturage qui demande le développement de racines à partir de tiges ou de feuilles dans l'eau. Les rhizomes et les solons sont des structures présentes chez certaines plantes qui favorisent ce type de reproduction. Les rhizomes